qui est attaché à Jésus-Christ. Il donne des fruits à n'importe quel croyant. Non ! Il donne des fruits aux croyants ou aux chrétiens qui sont attachés à Jésus-Christ. Dans Jean 15, il dit ceci. Toute branche qui m'est attachée portera des fruits. Vous n'avez pas bien compris. Alléluia ! Vous devez chercher un arbre, un petit arbre avec des branches. Branche, et cette branche qui m'est attachée à moi l'arbre, le tronc. Jésus dit cette branche produira des fruits. Mon père va en prendre soin. Mais branche, mais toute branche qui ne s'attache pas à moi ne produira pas des fruits. Au contraire, bien au contraire, ça va sécher et on se jetera au feu. Amen. Écoute une autre chose que je voudrais te dire. Avant qu'une personne ne reçoive le don du Saint-Esprit, manifestation, la première manifestation, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Parce que dans les fruits du Saint-Esprit, tu verras ce que l'on appelle l'amour. C'est lui qui a le don. Si le fruit de l'amour se trouve dans la personne, il va utiliser son don avec amour. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Alléluia. Un jour, il y a une sœur pour qui j'avais prié. Et Dieu l'avait visité, il l'avait guéri. Et après un moment, et après un certain temps, la sœur a fui, a quitté l'église. Et Satan est entré dans son cœur et elle est partie. Et elle a commencé à raconter des méchantes choses sur le pasteur. Et elle avait oublié tous les bienfaits du Seigneur pour sa vie. Elle a dit toutes sortes de méchancetés sur nous. Alléluia. Amen. Mais quelques années plus tard, elle est revenue à l'église. Elle est revenue parce qu'elle a vu que la douleur est revenue. Et le Saint-Esprit m'a révélé que cette femme va bientôt mourir. On était en train de l'enterrer. J'avais vu dans une vision comment elle était sous terre. Mais ce n'était pas le temps pour elle de mourir. Oh, j'ai prié Dieu. Et en priant le Seigneur, Dieu a dit d'abord, elle parle trop. Elle parle trop. elle aime dire des méchancetés sur les serviteurs de Dieu. Oui. Ah. Je n'ai pas dit à la rabisse. Et Dieu, parfois, nous met à l'épreuve. Est-ce qu'on a un petit cas ? Devais-je la laisser mourir ? Ou bien à intervenir ? Ou bien est-ce que je devais intervenir pour sa cause ? J'ai commencé la prière. Voilà l'amour. Voilà l'amour. Après, il m'a donné un don. Et le don a trouvé en moi le fruit de l'amour. Si je n'avais pas le fruit de l'amour, je n'allais pas prier pour elle. J'allais dire « Ah ! » Elle va recolter ce qu'elle a semé. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Mais l'amour, j'ai prié du fond de mon cœur. Et cela m'a même fait une crise d'estomac. La sœur était au commun. Même les médecins avaient perdu espoir. Ils avaient fait une opération à cœur ouvert. Les médecins ont dit « Il n'y a plus d'espoir. » Elle a 1% de chance de vivre. Maman, est-ce que je mens à ce sujet ? J'ai prié. J'ai mobilisé tous ceux qui étaient dans l'Église. Les intercessions rentraient dans la prière pour elle. Qu'elle ne meure pas. Qu'elle ne meure pas. Je n'ai pas dormi toute une nuit. Vers 5 heures du matin, Dieu m'a donné une révélation et m'a dit « Elle sera guérie. » Et il m'a montré « Voici comment elle récupéra toute sa santé lorsqu'elle sera guérie. » Et pourtant, elle avait perdu tout son poids. Elle était devenue maigrichonne. Alléluia. Tu ne peux pas croire que sa vie pouvait encore changer. Tu ne peux pas croire que sa vie pouvait encore changer. Et tout se voyait déjà sa mort. Tout se préparait à l'éventualité de sa mort. Et les proches attendaient de recevoir un coup de fil de l'hôpital disant qu'elle était morte. Mais Dieu l'a restaurée et l'a remis en forme. L'a restaurée. Et aujourd'hui, c'est une des filles que j'aime beaucoup. Elle travaille maintenant dans notre Église de la Loupière. Elle est attachée à l'Église. Le Seigneur la bénit. Et c'est dernier temps que j'ai vu qu'elle s'est acheté et une belle voiture. Elle est là toute chaleureuse. Elle est là toute chaleureuse. Et une parfaite santé. Alléluia. Amen. Donc. Donc. Si Dieu te donne le don. Ce qui a trouvé qu'on a quatre n'a pas fruit. Cela veut dire qu'il a trouvé en toi les fruits. Amen. Ce qui a fruit dans le comité. Si les fruits ne sont pas encore installés à toi. Alors les dons ne viendront pas. Pourquoi? Parce que. Parce que. Et comme un danger pour toi. Ça peut devenir un danger pour toi. Et comme un jugement pour toi. Ça peut devenir un jugement pour toi. Il faut que les fruits de l'esprit. Il faut que les fruits de l'esprit. Soit dans ton coeur. Plusieurs chrétiens prient Dieu. Mais nous n'arrivons pas à présenter des fruits de l'esprit. Dans Galate 5, 22. On a fruit d'amour. Il y a paix. Il y a fruit de la paix. Il y a joie. De la joie. De la bonté. De la bonté. Et la patience. De la patience. Alléluia. Amen. Ce qui est ici. Si nous. N'arrivons pas à présenter ces fruits. Nous. Nous ne cherchons que les dons. C'est un orgueil. C'est un orgueil qui nous pousse. Alléluia. Nous voulons être vus. Moi je fais ça. Moi je fais ça. Lorsque je prie pour quelqu'un. Moi il est directement guéri. Quand je fais ça. Les gens font ça. Mais Dieu veut d'abord. Les fruits en nous. Les fruits du Saint-Esprit. La patience. Alléluia. La patience. La patience. Il te donnera. Les dons. Les dons. Même si tu veux ressusciter tous les morts. Ce n'est pas grave. Mais la patience. La paix. La paix. Dans l'esprit. Dans ton esprit. La paix. Que tu sois une personne qui peut communiquer la paix aux autres. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Le caractère. Le caractère. Le caractère. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Alléluia. Et mais. 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 Verset Mokoto. La paix. La paix. Lorsque vous étiez encore des païens Ils étions tous autrefois des païens Sans exception Même si tu étais né dans une famille chrétienne Tu étais d'abord païen Amen Lorsque nous étions encore des païens Lorsque nous n'avons pas encore été saisis par le Seigneur Et pour devenir enfants de Dieu Nous étions des païens Nous nous laissions conduire Nous nous laissions conduire Nous étions poussés par nos propres désirs Et nous étions poussés par des idoles Prions, vénérant les idoles Nous étions ceux qui faisions tout ce qui nous passait par la tête On allait voir les voyants Certains sont allés voir les féticheurs Pour avoir la protection D'autres ont cherché toutes sortes de gris gris Pour les finances et autres Et d'autres pour avoir une promotion dans son entreprise Nous nous laissions entraîner par toutes sortes de vent Alléluia Aujourd'hui je vois les jeunes Ils sont entraînés par un vent Quand ils marchent c'est comme s'ils marchent avec des piles Le jeans est tout bas La jambe droite fait ceci Et la jambe gauche comme ça Et ils marchent comme ça avec leurs jeans Alléluia Je ne sais pas si c'est Je ne sais pas si c'est Ceux qui m'a tiré Comment ? Charlo Ah je ne sais pas si c'est Charlie Chaplin Le ancien Charlo qui leur a communiqué Voilà Charlo Charlo il marchait comme ça Et les jeunes d'aujourd'hui c'est leur style A une autre époque passée Je voyais certains qui marchaient Vous voyez moi je boîte normalement d'une de mes jambes Mais d'autres ont les deux jambes de la même taille Mais regardez comment ils marchaient comme ça Alléluia C'était une mode C'était le style À l'époque de nos pères Eux marchaient Eux marchaient Ma vieux gourba Les vieux gourba on les appelle Gourba Comme ça ? Il fallait être un peu comme ça Montrer que tu étais assez costaud Très fort Alléluia Alléluia Quand nous ne connaissons pas encore Jésus Nous nous laissons entraîner par toutes sortes de mouvements Et c'était pourtant des esprits qui nous conduisaient Est-ce que quelqu'un me suit ? Et nous marchons selon nos envies Nous nous décidions selon nos envies Amen Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit Lorsqu'il a vu le désordre dans l'église de Corinthe Il a dit Oh Les esprits qu'ils avaient reçus avant de venir en Christ Et s'étaient gâchés dans la vie de plusieurs Et la nature de ces esprits est en train de se développer De se manifester dans l'église Est-ce que vous me comprenez ? Alléluia Amen Ça va ? Est-ce que ça va ? Certaines natures cachées J'avais vu un pasteur Qui avait caché longtemps une nature Et un jour Il s'est disputé avec un autre pasteur Il a dit Moi Aïe 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 Toi si je te donne un coup de tête Tu vas tomber par terre Il a dit Il a préparé sa tête Pour donner un coup de tête à l'autre pasteur Alléluia Même si nous prions ici Fais quelque chose Que cela se manifeste en dehors dans l'église Mais fais d'abord tous tes efforts Pour détruire Cette nature cachée Alléluia La nature cachée La nature cachée Oh ya Kala Ancienne Que nous avions ramassé Nous sommes tous des humains Des fois Et parfois C'est même entré Dans notre identité génétique Oui Oui Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Je peux continuer Bien aimé Apôtre Paul Avez vu le désordre dans l'église de Corinthe Aujourd'hui c'est qui nous trouble dans l'église Ils nous troublent Ils nous dérangent Dans l'église Ce sont ces anciennes natures Ils se cachaient dans nos vies Ils ont empêché Ça nous empêche Que les fruits du Saint-Esprit Se manifestent Et cela empêche Si les fruits ne se manifestent pas Alors les dons non plus ne viendront pas Voilà pourquoi Voilà pourquoi Manifestation du Saint-Esprit Ça m'a qu'est dans l'église S'il y a peu de manifestation du Saint-Esprit Dans l'église Et tout le monde voit Oh le pasteur te dit Oh là là Il est super Non c'est un caractère Non Oui ce ne sont que des dons Et comme ce n'est pas un peu Pour l'ambition Non Et cela peut se répandre Sur toute l'église Alléluia Amen Est-ce que quelqu'un m'écoute Il n'y a qu'un seul Super Il n'y a qu'un seul Qui soit le super C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus Alléluia Amen Mais nous faisons nos efforts Oh merci Jésus Merci Jésus Il y a un désordre qui règne dans l'église Non l'église ADV Non seulement l'église de l'ADV Mais dans l'église de le corps du Christ Désordre Il y a un désordre Alléluia Dit Esprit L'esprit L'esprit des prophètes Des prophètes Soumis aux prophètes Alléluia Aujourd'hui M'ont-en-lui esprit Quelqu'un reçoit l'esprit Il reçoit un don Il y a miracle Il y a guérison Il ne veut plus se soumettre Il ne veut plus se soumettre A son autorité A son autorité A son autorité Ne voyez-vous pas Désordre Désordre Pourquoi désordre ? Pourquoi un tel désordre ? Parce qu'il y a des natures Parce qu'il y a des natures Cachées Que nous n'avons pas Nous ne sommes pas dépouillés Nous n'avons pas enlevés Et cela pousse au désordre Alléluia Les membres de l'église d'aujourd'hui Les membres de l'église d'aujourd'hui Ce sont des membres De l'église démocratique Mais dans la Bible La politique de Dieu Est conduite et régie Par la théocratie Il y a un ordre Qui vient de lui-même Dieu Est-ce que quelqu'un m'écoute Dans l'ordre des alités Lorsqu'il n'y a pas d'ordre C'est le désordre qui prend place Jamais une personne n'accepte D'être corrigée Disciplinée dans l'église Aujourd'hui Pourquoi ? Parce que dans sa nature Même là où il a grandi Dans sa maison Il fallait qu'on cherche Super Nani Pour venir discipliner Malheureusement Elle n'est plus Elle est partie Alléluia Parce que En soi Lorsqu'il a grandi Dans ta famille Dans ta vie Tu ne veux jamais Être corrigée Et lorsque tu viens Dans l'église Tu apportes ce même caractère Dans l'église Et ici à l'église Tu vois le pasteur Qui te dit quelque chose Tu es un homme comme tout le monde Est-ce que Au travail Tu réponds Aussi insolemment A tes responsables A tes supérieurs Alléluia Est-ce que quelqu'un m'écoute Excusez-moi quand même Dans cette enseignement Je suis en train d'enseigner Ne me lapidez pas Amen Il n'y a pas de respect Au milieu des enfants de Dieu Une chose impossible J'avais vu une soeur Il faisait le protocole chez nous A l'église Par hasardment Et de Par hasard Elle se retrouve dans une église Ce dimanche-là Et elle faisait le protocole Et j'ai vu J'ai dit Mais ma soeur Pasteur Il m'a demandé De venir faire le protocole Seulement aujourd'hui Là c'est quoi C'est des intérims Que tu fais dans différentes églises Au noir C'est quoi Un travail au noir Aucun ordre Aucun ordre Pardon Aucune soumission Alléluia Et la personne ne sent aucun fardeau Rien Aucune gêne Ce genre de choses Est en train de nous empêcher De voir des paralytiques Se lever et marcher Ce genre de choses L'orrent plusieurs dons Parmi vous Que quelqu'un m'écoute Si vous voyez Vous assistez aux conférences Ou aux campagnes d'évangélisation Du pasteur Benihin Lorsqu'il chante Oh fais quelque chose Seigneur Manifeste ta gloire Lorsqu'il fait son adoration A sa manière Tu vois son équipe Qui descend dans la salle Et qui va chercher les malades Les paralytiques Il prie pour eux Il les touche Lorsque quelqu'un se lève et marche Il l'emmène sur la ligne De témoignage Et personne ne voit Toutes ces personnes Qui entrent dans